alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver et merci d'être là pour la suite de l'informateur de cette belle journée en malgré tout du 19 mars 2020 16h03 heure du québec n'ont pas une belle journée mais pas du tout une journée d'enfant comme toutes les autres depuis quelques quelques temps depuis que nous sommes touchés quand c'était au loin on se sentait un peu immunisé à l'abri de tout ça quand ça a commencé on a Trump qui a dit c'est fake news c'est fake news c'est un autre une autre fumisterie des démocrates le coronavirus mais on s'est rendu compte que comme d'habitude Donald Trump est complètement illuminé irresponsable et vraiment un être démoniaque et là maintenant c'est nous qui sommes touchés et ça va pas bien du tout et ça va aller de moins en moins bien ceci étant dit il y a d'autres choses aussi qui se passent malgré le fait qu'on a Alexis Cossette Trudel qui nous dit le remède est trouvé faut plus s'inquiéter c'est fini la crise y'en a pas eu parce que moi de toute façon mon fils va à Jean de Brébeuf puis j'en ai pas de crise économique je suis pris en charge par le gouvernement il y a le vrai monde qui souffre et on n'a pas fini de souffrir mais il y a d'autres choses aussi qui se passent on bénéficie de prix intéressants à la pompe mais à long terme ça risque d'être encore plus difficile pour les États-Unis qui sont les les producteurs importants sinon les plus grands producteurs de pétrole mais par fracturation qui coûtent une fortune et avec des prix du pétrole en chute comme on est en train de le vivre dans la guerre que se livrent les russes et l'arabie saoudite les États-Unis risquent d'y laisser encore plus et c'est vraiment inquiétant pour tout le monde la guerre des prix du pétrole est là pour durer préviennent les analystes alors même que les prix chutent à des creux de près de deux décennies les points clés c'est que le brand est tombé à son niveau le plus bas depuis le 26 septembre 2003 mercredi tandis que le WTI a chuté à des niveaux plus bas les plus bas depuis 6 le 6 mars 2002 il survient alors que le coronavirus continue de se propager dans le monde entier au milieu d'une guerre de prix en cours en charabie saoudite cheville ouvrière de l'opep et la russie leader qui fait pas partie de l'opep non opep en termes simples les saoudiens sur le long terme sont sur le long terme a déclaré stephen brenner d'analyse pétrolier chez pmv oil associates dans une note de recherche donc une guerre de prix des prix du pétrole entre l'arabie saoudite et la russie s'accumulera très probablement au cours de l'année ont déclaré des analystes de l'énergie à cnbc sans fin jusqu'en 2021 au plus tôt l'indice de référence internationale le brand s'échangé à 26 dollars mercredi en baisse d'environ 9% tandis que la us west texas intermédiate la wti se situer à 22 et 73 en baisse de plus de 15% le brand est tombé à son niveau le plus bas depuis le 26 septembre 2003 mercredi tandis que le wti a chuté à des niveaux de 6 mars 2002 il survient alors que le coronavirus continue de se propager dans le monde entier au milieu d'une guerre de prix les analystes nous disent que cette guerre est susceptible de durer tout au long de 2020 les pays du golfe voient moscou comme une puissance importante qui peut jouer un rôle de sécurité plus large dans la région à long terme la relation entre mohamed bin salman et le président poutine a probablement pris un coup mais les impératifs stratégiques n'ont pas changé à déclarer des analystes du cabinet de conseil en risque dans une note de recherche les souffrances considérables causées par le choc des prix du pétrole s'accumuleront au cours de 2020 et créeront les conditions nécessaires aux négociations aux compromis et probablement à un nouvel accord de limitation de la production ont-ils ajouté la politique saoudienne s'articulera désormais autour de la souffrance à court terme des autres producteurs mais son objectif à long terme est d'être le principal gestionnaire de marché et fixateur de prix ont expliqué les analystes de razia group plutôt cette semaine le géant pétrolier saoudien saoudi aramco a déclaré qu'il continuerait probablement avec une hausse prévue de la production de pétrole davril aimé ou davril amé suggérant qu'il était très à l'aise avec un prix du pétrole de 30 $ le baril aramco prévoit d'augmenter sa production à 12,3 millions de barils par jour à partir d'avril les émirats arabes unis s'engageant également à augmenter leur production à partir du mois prochain les saoudiens ont une arme puissante à leur disposition à savoir des capacités de production inutilisées a déclaré stephen brennock d'analyse pétrolier chez pmv en tant que fournisseur de longues dates de capacités inutilisées mondiales l'arabie saoudienne trouve les robinets de pétrole après avoir effectué la majeure partie des efforts importants pour limiter l'offre en termes simples les saoudiens sont prêts pour le long terme a déclaré brennock la russie qui a refusé de souscrire à la proposition de l'opep de réduire davantage de production au début du mois affirmé qu'elle pouvait supporter une baisse des prix du pétrole pendant une décennie néanmoins timothée h stratège seigneur des marchés chez blue bay a déclaré dans une note de recherche que le moment de cette guerre des prix était vraiment horrible pour la russie poutine veut traiter maintenant pourquoi risquerait-il autrement la relation qui s'est améliorée beaucoup avec l'opep et les saoudiens et même sa popularité à la maison avant le vote le mois prochain pour poutine je pense que c'est maintenant ou jamais à déclarer h parallèlement les analystes bank of america ont averti mercredi qu'une flambée de l'offre de l'opep plus une demande de pétrole en effondrement avait soulevé des inquiétudes concernant un excédent qui pourrait submerger le stockage mondial dans notre scénario de base les stocks augmenterait de près de 4 millions de barils par jour sans précédent au deuxième trimestre mais ce nombre pourrait atteindre 10 millions de barils par jour dans un excédent important ont déclaré des analystes de bank of america dans une note de recherche dans un scénario grave si le marché a du mal à trouver une maison pour des barils excédentaires le prix du pétrole pourrait devoir baisser chez les adolescents avant de stopper la production de pétrole a-t-il ajouté donc vraiment quelque chose de majeur qui a amené naturellement trump et les américains et à penser à intervenir parce que c'est de plus en plus grave cette crise là même si on en bénéficie à la pompe trump interviendra interviendra dans la guerre des prix entre la russie et l'arabie saoudite au moment approprié après que le brut ait atteint 20 dollars alors que les voix du congrès et les sociétés pétrolières américaines se sont intensifiées en exhortant le président trump à monter une riposte musclée contre la russie et les saoudiens inondant le marché à la suite de leur la naissance de leur conflit au début du mois qui ont déclenché une guerre des prix du pétrole en cours a récemment vu le prix brut tombé à 20 dollars hier l'administration annoncé son intention de s'impliquer au moment opportun et espère trouver un terrain d'entente trump a déclaré jeudi lors d'un briefing à la maison blanche ils se battent sur les prix sur la production et a indiqué qu'au moment opportun je m'impliquerai au début de ce mois les saoudiens ont été complètement pris au dépourvu lorsque poutine a déclaré que la russie ignorait les plans de riad et de l'opep de réduire considérablement la production renversant efficacement et dramatiquement l'équilibre des pouvoirs dans le monde pétrolier tout en déclarant la guerre aux schistes américains faisant chuter les prix du brut et laissant des dizaines de producteurs américains en faillite le wall street journal rapporte jeudi que la maison blanche pourrait être prête à sauter dans la baîlée l'administration envisage d'intervenir dans la guerre des prix du pétrole saoudo russe avec une poussée diplomatique pour ramener les saoudiens à couper la production de pétrole et des menaces de sanctions contre la russie visant à stabiliser les marchés selon des personnes proches du dossier mais il semble que les sanctions soient ce que ce qui a soutenu les russes dans un coin en premier lieu suffisamment pour risquer une guerre des prix que le kremlin prétend pouvoir affronter pendant des années mercredi le sénateur républicain du dakota du nord kevin kramer a écrit une lettre à trump déclarant nous ne serons pas intimidés et exhortant une position de force contre les nations étrangères utilisant maintenant l'environnement de la propagation mondiale du kovid 19 pour inonder la commercialisation la commune et pour inonder le commerce et paralyser nos producteurs nationaux d'énergie le sénateur kramer en outre condamné les tactiques d'intimidation de la russie qui sont devenus la norme mais en se moquant rarement de notre partenaire les actions concernant l'arabie saoudite ont également été réprimandé jean pas semblé répondre à ses préoccupations dix ans un jour plus tard c'est très dévastateur pour la russie car toute leur économie est basée sur cela et nous avons les prix du pétrole les plus bas depuis des décennies je dirais que c'est très mauvais pour l'arabie saoudite j'ai parlé avec de nombreuses personnes et nous avons beaucoup de pouvoir sur la situation nous essayons de trouver une sorte de terrain d'entente à déclarer donald trump le wall street journal décrit en outre que la nouvelle stratégie potentielle viserait à résoudre la guerre des prix russo saoudienne qui pourrait impliquer un engagement au niveau du département d'état avec les saoudiens un dialogue plus critique avec le conseil de sécurité nationale avec également des menaces de sanctions encore plus sévères à l'encontre de la russie cependant les russes sont prêtes à déclencher un chaos de vengeance sur les marchés mondiaux visant leur ennemi géopolitique tout en se rétrécissant les saoudiens montrant également leur volonté de jouer au poulet au lieu au milieu des déclarations de trump et des nouveaux rapports le wti s'est rallié à ce qui pourrait être une journée record augmentant de 22,2% dans le commerce de l'après-midi bien qu'il continue de baisser à deux chiffres depuis le début de l'année pendant ce temps l'accord actuel entre l'opep ou de l'opep pour limiter la production expirera le premier avril après quoi la russie l'arabie saoudite et les émirats arabes unis devrait déverser une inondation de brut sur les marchés waouh vraiment vraiment très 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 inquiétant tout ça vers quoi on s'en va vraiment on voit il ya une guerre incroyable et ceux qui écopent en ce moment c'est les ceux qui sont dans le gaz de schiste aux états unis on parle de plusieurs plusieurs faillites de beaucoup 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 de faillites parce que c'est eux qui sont obligés d'avoir un prix assez élevé pour pouvoir être rentable et l'économie américaine va encore plus souffrir et sont les victimes de tout ça j'ai hâte de voir comment dans notre champ va réagir face à tout ça à ses amis saoudiens et à son ami poutine mais à l'ennemi russe poutine chez les américains en général donc vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se décider en ce moment tout ça dans l'ombre du coronavirus je vous reviens